Mort de Didier Roustan, Pascal Pro bouleversé, son poignant hommage à un talent immense. L'ancien journaliste sportif et ex-présentateur de téléfoot Didier Roustan est décédé ce mercredi 11 septembre à l'âge de 66 ans. Une disparition qui en a bouleversé plus d'un, a commencé par son ancien collègue Pascal Pro. C'est l'un des visages les plus emblématiques du ballon rond qui nous quitte aujourd'hui. Annoncé par SoFoot puis relayé par l'équipe, le décès de Didier Roustan est survenu brutalement dans la nuit de mardi à mercredi après plusieurs semaines de lutte contre la maladie. Une disparition soudaine que son ancien protégé Pascal Pro a apprise avec tristesse sur son émission Pascal Pro et vous Europe 1, Ce mercredi 11 septembre, on vient d'apprendre la mort de Didier Roustan, une figure dans le milieu du journalisme et dans le milieu du journalisme sportif. Cette mort nous a tous surpris et plongé dans un abîme de tristesse, avoue le journaliste, visiblement très ému. Une émotion qui s'explique par l'histoire commune des deux hommes. En effet, l'éditorialiste de CNUS est confié sur ses débuts et a avoué de voir beaucoup à l'ancien présentateur de l'équipe du soir du canal 21 de la TNT. Il se trouve que Didier Roustan, c'est le premier qui m'a fait travailler à TF1 en 1988 à confier le papa de Faustine, avant de rendre hommage à son ancien mentor, tous ceux qui l'aône de croiser connaissent son immense talent, sa sollicitude, sa bienveillance, notamment avec les plus jeunes a-t-il déclaré, très touché. Mort de Didier Roustan, les hommages se multiplient.Pascal Preux est loin d'être le seul à avoir souhaité rendre hommage à ce grand monsieur du journalisme sportif. Invité sur son émission Drop 1, le journaliste français Dominique Grimaud a tenu à rendre hommage à son ami décédé tragiquement. Je perds plus qu'un confrère, si est-il un compagnon de vie, a-t-il déclaré à l'antenne. De leur côté, Patrick Simonin, Grégory Hacher ou encore Jean-Luc Lemoyne se sont emparés de leur compte X, anciennement Twitter, pour honorer Didier Roustan. C'est également sur ce réseau social que David Lysenard, le maire de Cannes, dont le journaliste était originaire, a souhaité saluer une personnalité atypique et attachante du football, des médias et de, leur, ville.